Alors la question de quoi faire de son argent en l'ayant sorti des banques relève pour moi d'une question assez difficile parce que justement l'argent se trouve aujourd'hui irrémédiablement accroché aux banques. Il ne peut plus y avoir d'argent sans le contrôle d'une banque aujourd'hui derrière. Ça fait un petit peu comme si on demandait que faire des électrons de l'électricité que nous utilisons sans se servir des fils électriques. On ne peut plus dissocier en tout cas le contenant de son support. Donc les banques contrôlent l'argent aujourd'hui, elles fabriquent l'argent. Il faut savoir que ce qu'on appelle l'argent relève donc d'une monnaie privée puisque contrôlée par les banques. Alors il y a une bonne nouvelle dans tout ça, il y a une évolution qui se fait. On commence à la voir avec l'arrivée des crypto-monnaies, des cryptocurrencies comme le Bitcoin, Ethereum et bien d'autres. Mais qui relève d'une technologie qui ne va pas durer bien longtemps, ce qu'on appelle la blockchain. Pourquoi ? Parce qu'elle demande une bande passante en informatique et d'autres problèmes que je ne vais pas détailler là, mais pour lesquels je ne vois pas beaucoup d'avenir. De mon côté, je travaille avec bien d'autres bien sûr sur une nouvelle technologie qui va arriver qu'on appelle Holochain et qui en gros nous débarrasse complètement de tous les problèmes qu'on a dans la blockchain et qui surtout va nous permettre de créer des monnaies indexées sur des valeurs réelles. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui avec les crypto-monnaies, on voit des actions complètement spéculatives aujourd'hui qui ne font que reproduire ce que l'argent bancaire a fait, mais dans un autre domaine. On a besoin aujourd'hui de monnaies qui représentent des valeurs réelles. Et ça, la blockchain aujourd'hui rend cet exercice difficile pour d'autres raisons également. Mais vous allez voir avec Holochain justement l'arrivée de monnaies qui indexent des valeurs réelles. Comme par exemple du temps d'informatique ou de la nourriture ou de l'énergie, des choses comme ça. Donc je vous conseille d'aller voir de plus près tout ça et de voir comment des mécanismes de transition vont pouvoir se faire. Ça veut dire que vous allez pouvoir mettre de l'argent conventionnel en acquérant des monnaies de type Holochain, mais ensuite en pouvant vraiment fonctionner dans cette économie, dans cette nouvelle économie qui arrive avec d'autres unités de compte que l'argent tel qu'on l'a connu jusqu'à présent. Donc voilà, il y a une transition qui arrive et je vous conseille vraiment de vous y intéresser de très près.